Hey coucou les amis c'est mademoiselle titan donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais cette fois ce n'est pas un gameplay mais c'est un tuto sur photoshop donc moi je possède photoshop cs6 portable mais ça fonctionne avec tous les photoshop donc je vais vous montrer comme vous avez pu le voir dans le titre tout simplement comment changer la couleur d'un objet d'une voiture par exemple comme je vais le faire directement sur cette vidéo donc première chose vous prenez votre image vous la mettez par exemple sur votre bureau pour avoir accès plus rapidement ou dans un dossier vous allez la trouver rapidement alors vous lancez photoshop alors oui voilà donc vous attendez que ça charge une fois que vous arrivez sur cette page donc ça sera pas vraiment la même si vous venez d'installer votre photoshop donc ce que je vous conseille c'est d'aller en haut à droite ici et dans le dépliant de sélectionner essentiel comme ça on aura exactement la même page et au moins on sera moins embêté pour trouver où sont les nouveaux calques etc ensuite vous allez vous rendre sur le côté à gauche donc dans cette barre ici et on va vérifier que vous avez la même chose que moi donc vous vérifiez que vous avez donc votre petite souris curseur ici en troisième que vous avez bien l'outil pardon l'assaut polygonal si c'est pas le cas vous maintenez la touche gauche de votre souris et vous sélectionnez l'assaut polygonal très important puisque je travaille qu'avec cet outil là après si vous êtes à l'aise avec un autre outil comme par exemple l'assaut magnétique ou même l'outil assaut bah faites comme vous le sentez je trouve que celui-ci est le plus facile et ce tuto est vraiment pour les débutants ensuite vous allez descendre et vous allez regarder que vous ayez bien ici donc vous normalement vous allez avoir outil dégradé voilà comme ceci sauf que là vous allez rester encore une fois à maintenir la touche de votre souris gauche et vous allez sélectionner outil peau de peinture voilà donc ça c'est ce que vous avez à faire au tout départ avant de faire quoi que ce soit comme ça vous êtes sûr que il n'y aura pas de souci donc voilà et ici normalement vous avez les deux carrés pour qu'on puisse changer les couleurs donc voilà alors vous allez premièrement aller dans fichiers ouvrir et vous allez ouvrir votre image que vous allez changer pour la couleur donc voilà à quoi elle ressemble donc vous remettez votre flèche ici voilà comme ça vous avez la flèche donc si vous êtes comme moi que c'est un peu un peu loin vous faites contrôle plus donc vous maintenez la touche contrôle de votre clavier et vous appuyez sur la touche plus et ça va zoomer pour dézoomer faites contrôle moins et au moins ça dézoome voilà comme ceci donc vous regardez ce qui a marqué à l'écran je vous mets les touches nécessaires pour zoomer et dézoomer donc voilà ça c'est la première chose ensuite ce que vous allez faire attendez petite vérification que tout fonctionne bien voilà impeccable ensuite alors comme j'allais le dire vous avez ici votre calque donc c'est votre voiture qui vient de se mettre en premier calque ici donc vous n'allez pas là il est verrouillé vous n'allez pas le déverrouiller vous allez le laisser comme il est alors je vais vous montrer la technique la plus simple la plus facile et la plus rapide pour changer la couleur de votre objet donc c'est vous prenez l'outil lasso donc voilà et vous venez tout simplement détourer vous faites ça bien quand même après vous pouvez aller vite si vous vous sentez à l'aise ou alors vous allez tranquille et vous détourer tranquillement euh votre voiture ou un élément euh de votre objet moi je dis voiture parce que en l'occurrence j'ai pris une voiture mais euh voilà en plus je fais ce tuto pour un ami qui a du mal avec photoshop donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un tuto pour débutants donc c'est vraiment très 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 facile rien d'exceptionnel donc vous allez détourer euh votre véhicule ou l'objet que vous souhaitez ou une partie hein vous n'êtes pas obligé de tout détourer alors là comme moi si vous avez fait un peu n'importe quoi en détourant vous faites soit la touche sup ou la touche fin et ça revient en arrière comme ça vous pouvez vous reprendre comme il faut alors hop alors là moi ce que je vais faire je vais faire carrément le détourage du véhicule complet donc je fais vraiment que l'extérieur je m'occupe pas des phares des pare-brise etc euh ça ne sert à rien pour le moment je vais vous montrer pourquoi donc hop vous détourrez comme vous pouvez surtout c'est pas comme vous voulez mais comme vous pouvez euh donc la photo malheureusement n'est pas de très très bonne qualité donc je suppose que le rétro est là mais je ne sais pas vraiment mais c'est pas grave hop on va continuer vous faites vraiment le tour de votre véhicule ou de votre objet vous prenez votre temps vous inquiétez pas euh je vais doucement dans la vidéo pour justement euh vous laisser le temps de détourer votre objet après si je vais trop vite euh faites pause et euh dans la vidéo comme ça au moins ça ira ça sera plus simple pour vous hop voilà j'arrive bientôt sur la fin du détourage alors là par contre détourer le phare par exemple si comme moi vous avez pris un véhicule et qu'il y a des choses que vous pouvez détourer en premier euh n'hésitez pas hein faites le directement voilà alors là hop on va faire gaffe vers les roues je cherchais le mot désolé hop tac franchement prenez votre temps hein oh là prenez votre temps vous avez vraiment le temps donc là je vais revenir un peu en arrière parce que j'ai un petit peu voilà fait ce qu'il fallait pas hop vous détourrez vraiment euh le plus minutieusement possible si vous voulez vraiment un rendu qui soit vraiment propre et joli quand même hein donc hop une fois euh que votre objet est détouré donc moi en l'occurrence la voiture vous voyez que ça vous fait des pointillés donc c'est normal pas de panique c'est tout à fait normal si ça fait pas ça c'est que vous vous êtes trompé donc vous pouvez revenir tout simplement à l'étape précédente tout simplement en faisant édition aller vers l'arrière comme ça vous êtes sûr de pas vous louper alors maintenant une fois que alors hop ça on s'en fiche une fois que la voiture est en pointillé comme ici là comme vous pouvez le voir on va se rendre en bas à droite donc ici où il y a ma flèche et on va cliquer ici sur ce petit logo c'est marqué créer un calque hop on crée un calque donc là c'est marqué calque 1 donc c'est un calque qui est vide vous ne voyez rien dedans il est transparent et du coup ce qu'on va faire on va choisir la couleur qu'on veut donc ici vous faites un clic et vous allez tout simplement en fait choisir la couleur que vous souhaitez donc vous pouvez bouger ici vous voyez que ça bouge voilà et moi je vais prendre du orange puisque j'aime bien le orange pour ceux qui me suivent régulièrement vous savez que mon logo est orange les trois quarts des choses que je fais sont orange donc voilà alors hop une fois que ça c'est fait vous allez venir choisir peau de peinture qu'on a préalablement choisi tout à l'heure qu'on a sélectionné et vous allez venir hop faire ceci et ça vous fait une grosse masse orange c'est pas beau c'est normal mais enfin orange pour moi mais la couleur que vous souhaitez donc c'est normal que ça vous fasse ça ensuite vous allez venir ici donc encore une fois dans le petit truc défilant là et vous allez voir ici vous avez normal fondu enfin vous avez plusieurs choses de marquer et vous allez tout simplement sélectionner regardez bien en fait avec votre souris vous faites défiler et prenez vraiment ce qui vous ressemble le plus donc prenez voilà comme moi par exemple j'aime bien celle là j'aime bien ainsi de suite faites vous enfin soyez curieux allez voir ce que ça donne et après une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît bah vous mettez vraiment ce qui vous plaît donc voilà vous regardez vraiment ce que ça peut faire ça peut être moche comme très beau je suis d'accord avec vous mais pour l'instant c'est la seule solution que j'ai trouvé pour avoir vraiment un rendu très 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 beau donc voilà après vous partez sur d'orange ça vous détend en bleu mais ça c'est normal j'ai envie de dire c'est après selon ce que vous choisissez comme chose donc moi je vais rester en fait je vais revenir dans le début et je vais rester dans soit obscurcir ou soit produit alors produit c'est le mieux comme ça ça passe vraiment avec tout après vous pouvez vraiment mettre ce qui vous plaît donc moi je vais rester sur densité plus ou densité linéaire je sais pas densité couleur plus je vais laisser ça me fait un effet on va dire effet peinture nacré donc ça me plaît vraiment comme c'est donc je vais laisser comme ça alors une fois que vous avez fait ça vous double cliquez sur calque par exemple et vous pouvez renommer je vais mettre couleur voiture par exemple voilà et là vous vous rendez compte quand même que c'est pas beau puisque tout est de la même couleur donc ça fait pas beau donc ce qu'on va faire on va y enlever donc vous allez reprendre votre outil l'asso polygolane ou l'autre selon ce que vous prenez et vous revenez cliquer sur l'image hop ça enlève les pointillés vous venez rezoomer en faisant ctrl plus si vous avez besoin de zoomer moi oui parce que vu que ça va être un petit peu plus minutieux j'ai besoin et là vous allez venir détourer alors hop encore une fois vous détourer tout ce qu'il n'y a pas lieu d'être la couleur orange pour ma part donc tout ce qui vous plaît pas vous venez détourer en fait tout simplement voilà hop et vous allez prendre l'outil gomme et mettre un coup de gomme comme ça ça va revenir de la couleur d'origine hop vous recliquez dedans et ça revient vraiment la couleur d'origine et vous faites ça partout où vous ne voulez pas de couleur sur votre objet moi en l'occurrence sur la voiture donc voilà vous faites ça un peu partout regardez bien que vous ayez sélectionné le bon calque qui moi se nomme tout simplement couleur voiture après par exemple si vous vous avez pas changé ça appellera tout simplement calque numéro 1 donc hop et vous venez franchement faire tout ça partout en fait et vous mettez un coup de gomme à chaque fois et comme ça ça remet en couleur d'origine donc là par exemple le phare est pas à la base il est pas foncé dégueulasse comme ça donc ce que je vais faire je vais venir le détourer encore une fois hop et franchement je fais ça vite fait pour vous montrer mais prenez vraiment votre temps si vous voulez un rendu qui soit super joli parce qu'après voilà c'est pas non plus très dur mais si vous voulez vraiment quelque chose de bien faites-y vraiment le mieux possible quoi hop et encore une fois vous venez gommer hop là et comme ça c'est sûr ça fait tout de suite plus joli plus propre voilà et vous faites ça vraiment vraiment partout donc hop je vous laisse avec ça et on se retrouve juste après quand c'est terminé donc voilà là vous avez vu que j'ai fait les phares et le petit couvre capot cette fois-ci je vais m'attaquer au pare-brise donc si vous vous trompez je rappelle qu'il faut appuyer sur la touche sup ou fin de votre clavier si vous vous trompez pour revenir en arrière si vous vous trompez de calque n'hésitez pas d'aller faire édition aller vers l'arrière comme ça vous revenez à l'étape précédente ensuite vous recliquez et vous venez faire par exemple si c'est un véhicule comme moi hop les vitres par exemple en regardant que ce soit toujours sélectionner le nouveau calque ou comme vous l'avez renommé parce que sinon il va vous arriver un petit problème je vais vous montrer après mais après vous avez juste à faire édition revenir en arrière et le problème est réglé tout ce qui n'a pas lieu d'être en fait de la couleur que vous avez choisi en fait alors là je me suis trompé je fais pour moi c'est fin j'ai juste à appuyer sur la touche fin alors voilà pour ce qui est de la couleur et des détourages des choses qui n'avaient pas lieu d'être de la couleur orange donc là vous faites ctrl moins vous pouvez revenir si vous avez zoomé et vous voyez un rendu vraiment très très beau de votre travail que vous venez de faire donc je vais montrer ce que ça veut faire si admettons je dis une bêtise je vais prendre l'outil gomme et que je suis sur l'arrière plan et non pas sur le calque regardez ce que ça fait ça va faire un trait noir et du coup oui il va falloir revenir en arrière donc vous allez faire édition aller vers l'arrière et comme ça vous êtes sûr au moins que vous n'abîmez pas enfin vous perdez pas votre temps à refaire et refaire et refaire 50 000 fois si ça ne vous convient pas donc c'est très simple si là la couleur ne vous plaît pas vous retournez ici dans les petits carrés vous choisissez la couleur que vous souhaitez par exemple je ne sais pas vert vous mettez ok vous reprenez le pot de peinture et hop voilà ça change directement la couleur comme vous voyez donc si là par exemple vous voyez les petits points qui ne vous plaient pas vous changez vous allez dans produit et hop vous n'avez plus les petits points par exemple donc soyez curieux allez voir tout ce qu'il y a dans le petit dépliant ici soyez curieux n'hésitez pas et voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé j'espère à toi Chris que cette vidéo t'aura plu et oui elle était dédicacée pour un ami donc voilà c'est sa voiture donc j'espère que ça va t'aider j'espère aussi que ça vous a aidé vous aussi mes abonnés de Youtube je vous souhaite à tous de passer une bonne journée une bonne soirée si la vidéo t'a vraiment plu laisse moi un commentaire partage la vidéo laisse moi un like ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao bye bye les amis